Et bonjour à tous et bienvenue pour les qualifications européennes du Boston Major. Ça commence maintenant, on a tout le gratin européen, sauf Auger qui a été invité, qui vont se battre pour deux tout petits slots au Boston Major et ça va être une bataille acharnée. Alors on commence, on en a parlé un petit peu dans l'avant-match entre deux équipes qui ont suivi un parcours un peu similaire mais pas au même timing. The Imperial, la révélation de ce début, de cette période post-TI avec énormément de victoire. Ils ont gagné quasiment tous les tournois tier 2 qui existaient, ils avaient trois finales il me semble la semaine dernière, c'était complètement ridicule. Et ils sont allés s'imposer au WSG en Ukraine, ce qui les a un peu mis sous les spotlights. Et face à eux, ça va être l'équipe grecque de Adfinem qui eux pour le coup ont été très bons juste avant TI qui était vraiment au port de se qualifier et qui malheureusement a échoué. Et depuis peine un peu à remettre la machine en route. On débute du coup dans quelques instants avec les premiers pics. A quoi est-ce qu'on doit s'attendre mon petit Boja dans ce qualifier ? C'est pas du tout, c'est vraiment, t'as bien mis le décor pour expliquer à quel point ces deux équipes là sont capables de meilleurs. Imperial plus récemment que Adfinem, mais c'est vraiment deux équipes qui nous ont fait rêver à un point assez ouf quoi. Moi je me rappelle que Adfinem, regarde mais j'ai rarement été aussi triste qu'une équipe se qualifie pas que quand Adfinem s'est pas qualifié pour TI. J'ai dit, mais je me rappelle avec Yu Yu on vendait cette équipe depuis genre le mois de, je sais pas, mars, février, mars, on était à fond derrière eux et tout. Oh Madara, trop fort, Spartan, meilleur capitaine, ils sont trop chauds, etc. Et putain, qualifier c'était trop triste pour eux et ça a l'air de leur avoir mis un gros coup sur le moral parce que effectivement après ça a été un peu dur pour eux. On va espérer qu'ils soient de retour en forme maintenant et Imperial, c'est plein de noms auxquels on n'avait plus trop envie de croire et qui nous disent merde quoi. Et on a déjà un truc très stylé en termes de pique c'est Adfinem va prendre l'OD qui est l'OD de Thug qui joue un de ses héros favoris et Imperial sont un peu les anti-OD quand même. Alors pourquoi c'est les anti-OD ? Parce que Baby Knight qui est un joueur un peu particulier, lui il a dû dire à Ace à un moment il a dit écoute mec, autre OD, moi je joue Sniper ou Silencer, je leur roule dessus. Et il l'a fait et quasiment à chaque fois il a roulé sur les OD, enfin à peu près tous les OD qu'il a croisés il les a bouffés avec son Silencer ou son Sniper. Donc ça va être assez marrant de voir s'ils repartent là-dessus une fois de plus. Bah écoute, ça a l'air en tout cas d'être le cas puisqu'ils l'ont laissé passer et ils vont avoir la porte ouverte à toutes les réponses qui vont arriver. Maintenant, alors j'ai entendu parler que pendant la finale hier soir ils se sont bien fait plaisir, j'ai entendu parler de Bloodseeker Dagon. Alors non, Bloodseeker Meade, je sais pas s'il a fait Dagon ou pas parce qu'il y a eu un Bloodseeker Dagon dans une autre game. C'est vrai que pour le coup Imperial ils ont dû finir tard hier soir, ils ont commencé tôt aujourd'hui. Bah une heure du matin et heureusement pour eux, ils ont gagné 2-0 la finale. Oh là là, je t'imagine si ça avait été trois games longues, les mecs ils se jouent à trois heures et ils recommencent à... Ils doivent être prémontalement à 9 heures du mat le lendemain. Chaud quoi. Dans les games d'Hieresport ils ont joué un Bloodseeker, ils ont joué un Bristol-back et ils ont joué deux légions commander. Ok. Donc on va voir s'ils s'intéressent à tout ça. En tout cas pour l'instant ils vont prendre ce qui est je pense... Imperial ça change énormément leur draft, il y a quelques patterns. Mais il y a un truc qui revient tout le temps, c'est le Rubik de Ryze. Il ne joue que ça. Et personnellement je le comprends. Parce que ce héros est trop cool. D'être en son King derrière, probablement pour Estégeo Rotten. Je pense... Moi c'est un des joueurs, le mec est ancré quelque part dans mon âme Estégeo Rotten depuis notre époque bagasse. T'as vu qu'il m'avait trop impressionné ce mec quand il jouait chez 3D Max, il était trop fort. Et maintenant il est recyclé un peu au rôle d'Oflayner et ça lui va magnifiquement bien. Et on a le Wisp de Adfinem qui arrive là. C'est une des équipes qui joue le Wisp je trouve le mieux autour de la Relocate de manière générale. Notamment ils ont un duo Teeny Wisp qui est vraiment sympa. Parce qu'il est assez différent des duos Teeny Wisp qu'on voit habituellement qui sont relativement basés sur le farm. On profite avec le Wisp pour faire pas mal de stacks. Puis on l'utilise en stéroïde pour le clic droit du Teeny qui fait un Naga. Du côté Adfinem généralement c'est quelque chose de beaucoup plus agressif. On va vraiment essayer de rentabiliser tous les CD de Relocate en allant chercher des kills. Et là où ça diffère encore une fois des autres équipes c'est sans vraiment de setup particulier. Il y a des équipes qui utilisent les Relocate avec genre une Bat of Lane qui va chercher l'assaut. Et eux non, eux ils vont juste chercher l'information sur la map. Genre un Bounty qui se balade et pas plus Relocate sur le mec directement. Il n'y a pas de setup, pas quoi que ce soit, juste l'info. On va voir si c'est ce qu'ils décident de faire. Je trouve qu'ils sont déjà bien armés quand même Imperial 1. Contre la Relocate, contre l'audi en général je ne sais pas. Mais il y a déjà une vraie volonté de contrôle finalement avec le Rubik, le Sand King, beaucoup de stuns pour aller gérer tout ça. Non, il faut faire gaffe parce qu'on a quand même un très très... On a deux héros qui défensivement en teamfight vont être très intéressants. L'OD de par son ban, le Wisp de par son heal. Et j'ai l'impression que dans ce début de draft, Imperial laisse à Adfinem les héros qu'Adfinem veut jouer de manière purement consciente. Pour dire, on vient... Bien d'accord. On vous bait limite. Adfinem va quand même retirer le Razor pour protéger un petit peu son OD et son potentiel Karim Melee. Et une Brood. Ce qui est assez intéressant dans le draft d'Adfinem, c'est ce Wisp en deuxième pick. Il vient de mettre un gros point d'interrogation sur est-ce que l'OD est mid par contre. Dans le sens où, au final, si par exemple, il prenait son Silencer pour jouer contre l'OD mid, le classique Silencer de Baby Knight, Adfinem va peut-être faire Kini Wisp mid et jouer l'OD en safe lane. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour Imperial d'oser comme étant un pick pour jouer contre cette OD. Alors, yes ! C'est la Luna de Ace qui avait été très impressionnante WSG. Et côté Adfinem, on a pris un nouveau support défensif. Alors, je n'ai pas envie de dire support défensif, mais un nouveau héros avec un tool défensif. T'sais, là, ils ont un teamfight Adfinem qui est, mais, insupportable à prendre parce que tout le monde va sauver tout le monde. Il faut réussir à sortir quelqu'un très vite et actuellement, le burst, ils ne l'ont pas spécialement. Ah, il te manque le héros de Madara, ça va être un gros truc qui met des tartes, ça va être un Sven, ça va être un Tini, un truc du genre. J'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va être parce qu'on est quand même un peu fragile côté Imperial. On est un peu fragile contre des gens qui vont sauver, donc attention. Je pense que ça doit être un héros APKB, de toute manière. Voilà, c'est de côté Adfinem. Ah, Coco Slark, c'est vrai que Slark aurait fonctionné aussi. Ouais, j'avoue que Slark aurait été vraiment pas mal, là. Pas forcément un héros qu'on met dans la catégorie des héros APKB, mais il aurait bien fonctionné. Écoutez, Imperial, il va manquer le héros de Baby Knight, en last. Et sous pause. Avec ce petit Riki, là, est-ce qu'ils ont une idée particulière ? Parce qu'ils ont pris ce Riki, c'est cool pour aller remerder Louis, c'est cool pour potentiellement faire chier un peu l'OD s'il est mid. C'est sympa contre les banishes défensives, parce que tu peux setup le smokescreen à la sortie, ça condamne quand même un peu le mec. Mais ils doivent avoir un petit plan, quelque part, à faire avec ce Riki, parce que le Riki, c'est une ouverture de cartes aussi, et ils n'ont pas spécialement de héros qui en bénéficient beaucoup pour le moment. Alors, il y a la Luna, on va dire, qui remonte les lignes très très efficacement. Mais tu n'as pas très envie d'aller en haut. Ouais. Ok. Donc on ne va pas chercher trop trop loin côté Atuinem. Ça va être un remporteur d'Eye and Shell sur les phases de early mid game, mais il y avait un manque de dégâts quand même dans ce early mid game, le jog va venir compenser un peu tout ça. Il arrive 11. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va être, parce que c'est le héros de déviens. A mon avis, c'est une horreur qui sort là. Et il conclut de Siker, regarde, Tinker. Bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour l'attendre, on a dit qu'il n'y avait que des héros défensifs. Ouais. Tinker, c'est quand même vraiment sympa. Et lui alors, il bénéficie de l'ouverture de cartes du Riki. Pas de soucis de ce côté là, intéressant. Et moi, j'ai l'impression de voir si on a une surprise au niveau du setup de lignes, d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on veut, je sais pas, jouer de la double duel avec le Yo et le Darkseer par exemple quelque part ? Est-ce qu'on a envie de rabattre l'eau des ailleurs qu'en mid ? Est-ce qu'on a envie de, je sais pas, de jouer Luna Rubik en duel agro avec le Riki qui donne l'info ? Parce que c'est quand même une lane faible avec un Whis en face. Ouais, alors attends. Tu pourrais faire Luna Rubik en duel agro. Maintenant tu envoies son team contre Darkseer. C'est ça, ouais, ça, ça. Ah oui, 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 on est dans le tour. Ah mais oui, 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 oui. Ah je peux pas cliquer pendant la pause. C'est mon chercheur de souris. Si, il faut taper et après tu peux, tu peux. C'est bon, j'ai réussi. Ah yes. Ah ouais, putain, je suis heureux. Ah, putain, c'est dur de Luna. 25, Luna ? 25, Luna ? Ouais. 25, c'est ça hein ? Ouais. Moi je mettrais presque Jug encore 25, ouais. Ouais. Non, 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 non. Pour moi, t'as raison. Ça pourrait, ça pourrait tout à fait. Mais 25 pour moi, on est déjà sortis de la phase où les offliners ont snowball. Donc normalement les carry ont déjà repris l'avantage. Après, est-ce que ça peut être un demi-de bien sûr ? Si on a un Tinker qui est très très bien par exemple ? Ouais. Ou un OD qui est très très bien. Moi je... Moi je... Madara, je trust. Euh... Alors... Total number of smoke gank... Bah, il binut 10. Bah, 0. Qui va smoke gank ? Ah, la rigueur peut-être 1 sur la minute 8. Oh allez, moi je vais pour le 1. Ouais. Ouais, j'en vais le tenter. When will first blood happen ? Ah bon, 0-3, c'est sûr. Ouais. Et attends, total number of prochain kills ? Euh, j'ai mis 4. Ouh, t'es optimiste. J'ai pas, j'ai l'impression que la game va durer. Il y a un Tinker d'un côté. Je pense que si je vois un Tinker, je suis content. Donc je vais mettre 3. Ok, ok, je te suis. Oh ! Smoke. Est-ce que... Est-ce qu'on change notre prono, Bojo ? Ils viennent de Smoke, putain. Allez, on est parti du coup. Première game de ce qualifier. J'espère que vous êtes chauds. J'espère aussi que les équipes sont chauds. Bon, c'est notamment l'Iperial qui s'est couché très tard hier soir. Non pas pour faire la fête, mais pour assurer sa qualification. Alors que l'équipe grecque est venue les chercher. Maybe next time jouera le Shadow Demon. Thug jouera l'Outworld Devoreur. Spartan, le Wisp. Skylark, le Darkseer. Et Mada, le Juggernaut. Tandis que côté Imperial, on aura Ace à la Luna. Baby Knight au Tinker. Est-ce que Joroten au Sand King offlane. Rise sur son fameux Rubik, que vous allez beaucoup voir. Et Noya au Riki. Les deux équipes sont complètement dodge. Et tu as vu quand on... Alors, est-ce qu'ils ont bloqué les camps avec cette ward ou pas ? Parce que le rond rentre dans la case. Parce que s'ils l'ont bloqué, ça veut dire qu'ils envoient le Swanking Top. S'ils l'ont pas bloqué, je ne sais pas. Mais le Darkseer va en bas de toute façon. Ah-ha ! Donc ça se contre dodge des deux côtés. Très intéressant de voir du coup qu'est-ce que va faire Spartan dans ses premières minutes. A noter que c'est lui qui a tout payé avec son Wisp. J'ai l'impression. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a comme stuff maybe next time ? Non, il a de la dust et tout. Ouais. Non, non, je passais à Spartan qui a rien sur lui en fait. Ouais. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que lui a payé. Mais maybe next time, il a de la dust mais payé par Spartan. Ouais, ok. Ouais, Spartan a payé des choses. Je sais pas quoi. En tout cas, ils vont mettre cette Ward et cette Sentry très intéressante. Pour voir les mouvements du... Les mouvements du Reiki. Et du coup, on se trouve avec un Sand King qui va être proposé à Joker Shadow Demon. Pas très inquiétant pour ce Sand King qui, vous voyez, vient déjà zoner ce Shadow Demon. On va lui mettre un petit coup de toupie. Il essaye de le bloquer. Non, ça passera pas. Il va lui faire mal. Par contre, en bas, on est déjà sous la tour. Attention Skylark ! Skylark a réussi à faire le double tourniquet pour l'instant. Est-ce qu'on arrive à le terminer ? La petite attaque ! Il en manque une encore ! Il en manque une encore une dernière ! Il vient se cacher ! Ouh, le Flormbat ! Est-ce qu'il a eu un contre-kill ? La salve ? Oh ouais, il a eu un contre-kill ! Ouuuh ! Allez, où est-ce qu'il sort de l'autre ? C'est en 3 minutes ! Par contre, la Luna, elle est pas bien là. Non, la Luna, elle est pas bien là. Elle s'est acheté quelque chose. Et ils se sont acheté deux salves en bas, tout simplement. C'est comme ça qu'ils vont jouer, qu'ils vont jouer l'histoire. Du coup, le Wisp a rejoint ses coéquipiers en haut face à Sand King. Attention, petit Sand King, c'est bon, il a des bottins, c'est toujours au thème. Donc, ça devrait passer pour lui. Si vous voulez, c'est un VR-Vide qu'on a eu l'occasion de voir hier. C'était pas bon l'interroger sur ce VR-VR avec Aikinyou en mode, Tiens, mais est-ce que le Tinker peut pas juste lutter contre la prison avec le délire de jeu laser pendant la prison et tout, etc. Et au final, à la longue, on avait vu que le Tinker se fait massacrer. Mais il faut qu'il joue marche, non ? Ouais, bah c'est ce qu'il avait fait aussi du Tinker. Je sais plus qui c'était le Tinker. Mais il s'était vers Wisp, quand même. Y'a rien à faire. Y'a l'OD. L'OD a fait la guerre, c'était l'OD de Iceberg. Et en face, ça devait être le Tinker de Limp. Oh, y'a une Ace ! Oui, il a pas les boules, par contre. Mais est-ce que Ace de Jorotan est quand même pas en danger ? Il faut qu'il fasse le double autant de nickel. Ouais, parce que le Wisp, ça a zéro d'armure, ça peut pas vraiment aller sous la tour. Il va être de retour à la Fontaine, Sand King. Toujours au niveau, pour l'instant. Certes, lui n'est pas mort comme le Darkseer. Par contre, lui est très très bien. Regarde comme il l'emmerde ce Darkseer. Regarde, il vient de lui mettre des clics droit à l'autre bout du monde. Oh, mais c'est bien joué ça ! Le lift ! Allez, allez, on y va, on y va ! Ça a TP ? Est-ce qu'ils ont vu le TP ? Je ne sais pas, le Shadowedmon en cas va pouvoir... Non, il pourra pas maniche ! Par contre, il va pouvoir maniche. Là, ils sont TP à 2 quand même. C'est-à-dire que Ryze va mourir. Et on vient chercher plus. On vient chercher le Reiki qui peut blink. Journeuse pour quelques secondes. Qui peut blink, ça doit passer. Ouais, c'est l'heure ou pas. Ok, ça va s'arrêter là. Au mythe, c'est un peu la bagarre aussi. Enfin ça, on est égalité parfaite entre deux mines en terme de la site. C'est bien qu'ils arrivent à emmerder ce Darkseer comme ça. C'est pas facile quand même. Ryze, Reiki comme je sais pas. Allez, on a le Wisp qui revient vers le mythe du coup. C'est très important de suivre les premières minutes d'un Reiki parce que c'est un hero qui peut être une plaie ou être complètement inutile. Suivant la façon dont vous arrivez à le gérer. Et pour l'instant, ça commence plutôt bien pour ce Reiki puisqu'il n'est pas mort. Il a déjà un kill et une assist. Et pour l'instant, il est FK Fontaine. On en parle de moi. Où est-ce qu'il va commettre son prochain méfait ? Avec la Luna, on va qu'est niveau 4. Il a pris deux points dans le Lunar Blessing. C'est à noter. On voit pas mal de Luna qui gardaient un seul point et qui jouaient avec Glaive. Il a créé une volonté d'Ace un peu moins greedy et donc d'aller rejoindre ce qu'équipier peut-être pendant un peu plus longtemps. Alors Reiki, du coup, il va se balader aux alentours du mid pour le moment. C'est marrant parce que mine, du coup, on a eu un vrai 1v1. Ouais. Personne est venu embêté quoi que ce soit. Il va être changé maintenant ce 1v1, j'ai l'impression. Ah oui, mais il joue. T'as vu le build de Baby Knight, c'est euh... Ah bah c'est peut-être comme ça que tu dois le jouer pour gagner un peu. Parce que là, il a l'air de prendre un petit peu l'avantage. Ouais, puis l'Od a plus de régène. Ouais. Il se ramène une salve. Pas du tout comme ça. Alors, elle est faible à la range de l'Alté Ignis level 1. Elle est faible mais si le Reiki vient donner la vision, ça va dive. Alors attention parce que je crois mal qu'ils peuvent TP les supports. Ils peuvent TP. Il y a du banish défensif. Allez, ça TP instantanément ! Mais le kill est déjà là. Par contre, il faut détaunt la Ryze. C'est bon. J'ai un petit peu peur. Pas de problème. Et en haut, excusez-moi, le Sand King. Il va tenter de chercher le suicide sur Adidine. Ça ne passera pas. C'est Madara avec son Juggernaut. C'est vrai qu'il prend le kill. Ouais. Donc, ça se fait sur la YOL dans tous les sens. Ça a l'air de profiter globalement un peu plus à Imperial. Qui shoot de mince d'artir. Qui récupère un kill sur l'Od. Mais Madara est un touché. Ouais, c'est ça. C'est un peu Madara contre le reste du monde. Si on regarde les networks pour l'instant. Et... Maybe Next Time est bien aussi avec son SD là, level 4. Il est bien installé dans ce début de game. C'est vrai. C'est en fait, c'est lui qui a profité des deux backups. Non, pas des deux backups. Un seul. Pour repartir sur l'Od. Mais regarde. Oh, ils ont vu Ryze avec la ward cette fois-ci. Ouais, mais il n'y a plus de banish chez Lastwag. C'était un peu osé ça, mon p'tit coco. Et BAM ! Dans ta gueule. Dans ton pif, mon gars. Et là, le match-up est... Ah, là, c'est fini. Ouais. Alors bon. Est-ce qu'on peut dire c'est fini dans une... Parce que l'Od va revenir banish des gens. Enfin banish des creeps et récupérer du farm. Mais... Oh, ils vont essayer de go sur le... Ils peuvent pas tuer un Tinker ? Si ? Ok, ils vont essayer. Il y a un Riki dans le coin. Il y a un Riki dans le coin. Il n'y a pas de malin sur Baby Knight. En tout cas, la rune a été récupéré par Noya. Noya, il va falloir lui donner une target pour sauter. C'est bon. C'est ce que fait Baby Knight. C'est bien joué. Là, je vais prendre un coup de poison. Non, c'est bon. Il voulait pas vraiment le go, le Tinker, je pense. Je pense qu'il voulait plus. C'est le banish et lui. Oh, bah mince. Il y a le Sunking de l'autre côté. Ils ont pas de mana alors ? Ils ont pas de mana ? Ils ont pas de mana ? Oh, est-ce qu'on peut le heal ? Oh, le leave ! Oh, le leave ! Il y a le deck qui arrive. Il va falloir le banish, mais... Attention à Noya quand même. Ouais. Allez, le stun. Il peut trouver quelque chose en contre là. Le spin. Allez, le clic droit qui va terminer le Sunking. Le Tinker n'a toujours pas de mana. Si, il a un laser. Il a un laser quand même. Ça peut avoir son importance. Oh, mais il y a l'Omni Slash. Dans 3 secondes, il a les faceboots et l'Omni Slash. Ouais, je pense que le Tinker s'en sortira. Adios. Elas Amigos. Ouais. Il a écrit de garder l'Omni Slash. Ouais, faut le lâcher. Ah non ? Non, non. Ouais, c'est bon. Ça fait du bien notre OD qui est sacrément revenu. Et ça conforte la domination de Madara qui, regardé au Networx, a pris une avance monstrueuse. Alors que le Darksir, du coup, est quand même bien revenu. Parce qu'en bas, on le laisse tranquille. Il est niveau 6. Et la Luna, elle souffre. Oh, elle souffre. Non, elle n'est pas la tête sous l'eau. Mais voilà, elle n'est pas dans une position de safe lane. Et puis le Darksir à côté de ses bois, t'as quand même du mal à un moment. Le shutdown en boucle. Il faut toujours aller se faire un petit camp par-ci par-là. Estadio Rotten, du coup, lui, il veut se rendre utile. Il est level 3 avec son Sunking. Il a vraiment du mal à exister sur ce début de partie. Regardez les wards. Mais le problème, c'est quoi ? Il y a les supports grecs dans le coin. Regardez les wards qu'ils ont mis, Imperial. Sur la carte, ils n'ont que 2 wards. Ils savent voir se passer l'action. C'est au tour de Thug. C'est une petite roquette grotte. Ah, c'est dommage. Bah ouais, mais du coup, il annonce la ward. Ah oui, et puis elle ne va pas à l'époque. Ah non, c'est une nouvelle celle-là. Bon après, elles sont un peu dures à enlever la ward parce qu'elles ne sont pas non plus à des endroits complètement obvious. Mais euh... Mais bon. Bon du coup, est-ce qu'il y a eu un smoke gank kill ou pas ? J'ai pas l'impression. Il y a eu un smoke gank, mais pas kill. Current noon. Là, on est dans la merde hein. Ouais. Euh... Putain, il est maxi ! Y a eu un smoke kill mid là, le rubik. Ah non, il était en rune d'invis. Ouais. Et puis les autres qu'on smoke, ils se sont fait tués. Oh, attention. C'est Joe, il a la sandstorm. Le petit point qui est un peu forcé. Bah voilà, pour ça. Bah voilà, Madara va aller tester. Oh, attention, attention, il va vite hein ! Il faut quand même y aller. Oh, il y a la petite bombe. Lory qui arrive. Madara, 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 Jamal. C'est lui le premier nettoir. S'il arrive pas à manger l'arbre, il a réussi à manger l'arbre. Il a quitté le face boots. Est-ce Joe ? Ouais, il a pas de mana. On a un bling strike dans 7 secondes. Est-ce qu'il peut pas tenter ? Oh non. Allez ! Moi j'ai aucune idée, je vous parie qui. Je sais pas s'il fait ce dégâme. Mais j'aurais tenté. Y a un banish mine qui a l'air assez important cette fois-ci. C'est un smoke kill. C'est un smoke kill. C'est pas le faire. Le banish. Et c'est pas terrible le banish là. Surtout que le rubik arrive. Il va tuer l'OD. L'OD qui est très très long. On va le lire qu'il faut le finir. C'est bon. Il a pas eu le temps de lui aussi se banish. Pendant son hallouis va mourir un seul dessus. On est à nouveau pas sur un smoke kill du coup. Et le tinker s'en est sorti. Et bah ça lui paye presque les travels tout ça. Les travels qui vont arriver tellement tôt qu'il a pas les marches. Il a pas le soul ring. Il a pas l'ulti. Mais au moins elles seront là. Ce qui fait n'est plus à faire. Oh ça fait mal là ce qu'il vient de se passer. Il y a la perte de l'OD. Il y a la perte du jugger. Le tinker qui s'en sort. Non pas la perte du jugger. Le jugger n'est pas mort. Ah pardon. Oui c'est vrai. T'as raison. Bien vu. Il faut absolument quitter. Et on rentre encore autour du mid. Parce qu'il y a ma vie next time qui est là. Il y a le ricky qui donnait l'info. On va essayer de le catch avec les deux supports là. Et aller juste taguer pour quelqu'un. C'est des mauvais bobos. Et la petite roquette pour finir les kills. Incorrect. Oh la déception. Allez Béminay qui va pouvoir récupérer la rune top. Petite rune d'Arkhan pour pouvoir spammer encore un peu plus. Et les travel elles arrivent dans le courrier. Alors on a envoyé du coup le Darkseer en haut. Le jugger a récupéré la safe lane. Il part sur un Yasha. Bon le build qu'on voit maintenant quasiment tout le temps hein. Faceboots Aquila Yasha. Et après on réfléchit. Si on va partir sur une Battle Fury. Une Diffusal Blade. Une Manta Style. Et c'est intéressant parce que dans ce game il y a énormément de kills. On est à 9 à 4 actuellement en 10 minutes. Et aucune tour n'a été prise. T'as pas vu Bémin ? Non. Le Tika il a balancé les roquettes sur le SD et le D. Et les deux se sont self-bunés. Ils feront moins les moyens quand le Tinker aura gagné ma. Opération disparition. Ok. Ohlala mais la Luna elle a Rush Dominator. Et du coup on a déjà un stack. Mais c'est quoi c'est x4 ça hein. Un, deux, trois, quatre, quatre, quatre. Il y a beaucoup d'argent là dedans. Il y a beaucoup beaucoup d'argent. Cette Luna qui va pouvoir euh... Bah rattraper le Jugger hein. Il faut... Il sent qu'elle a fait ça. Ah non c'est Rush King. Ah il check Rush. On a vu la Luna ils l'ont pas vu depuis longtemps. Pétons sur le Sand King dans le coin. C'est pas le kill le plus facile. Et c'est intéressant parce que Il crée tellement d'espace. Notamment autour du mid. Finalement leur Luna euh... Bah elle a pas été inquiétée du tout hein. Depuis... Depuis des bonnes minutes maintenant. Il y a la smoke qui va pas toucher. Ce gars. Qui se fait bombarder. Qu'est ce qu'il se passe en bas ? C'est le Riki. Il a vu personne. Ouais mais je pense qu'il a révélé la smoke non ? Parce qu'il y a les gains de bossy. Bah là il va se revoir en tout cas. Par contre il y a pas de dust hein. Ok ça va toucher une baniche. La dust. Il y a pas de dust. Oh j'avoue il a pris cher. Il a encore sa blade fury. Ouais. Ouais. Je suis jusqu'au bout du monde. Skylar qu'est ce qu'il a le mecha ? Non pas du tout. C'est Joe. Il a perdu la vision. Il va poser y aller. Heureusement qu'il y avait pas de dust quand même sur le... Sur le jeu Shadow Demon ou sur le... Oh baby next time. Oh ils vont lui remettre comme tout à l'heure. Ils vont lui remettre comme tout à l'heure. Et cette fois-ci c'est le Riki qui va récupérer les killtars. Qu'est ce qu'il est bien ce Riki. 2-0-7. 2-0-7. Qu'est ce que ça fait mal ? En plus il va se trouver une région. Regardez le pauvre Sugg il se fait mais virer de la ligne. Ouais carrément. Ouais il prend mid life. Allez attention en bas. Il y a beaucoup de gens. On va relocate au mid. Sur le Tinker. Ouais il y a la Luna. Il y a une Luna. Et la Luna elle va lâcher l'Eclipse. Madara. Il est arrivé avec son ulti. Ça rebondit très très bien. Mais ça ne suffira quoi. Quoique que le Black Fury il a pris le boost. Non Madara. Non Madara. Non Madara. Oh la la la. Et le Miss Lerch a découvert pas mal de monde. Parce que le Tinker on voit pas parce qu'il a une regen. Et qu'il avait voulu l'acheter maintenant. Mais euh. Pfff. Le Tinker, la Luna et le Ricky les 3. Avaient moins de 100 PV quoi. Ouais. Bah j'ai trouvé quand même qu'il a eu beaucoup de chance. Parce que tous ses premiers boons sont partis sur la target qu'il voulait. Et pas sur le creep de la Luna par exemple. Qui était juste derrière. Putain il y a un stack aux anciens. Il faut aller le faire bien. Ouais je suis en train de regarder s'il arrive à le restacker ou pas. Parce que là c'est quoi ? Là on doit être sur du x5 ou du x6. Là il y a énormément d'argent. Il y a 3 golems, 1 dragon, 2 lézards. Mais c'est pas bon c'est un stackable ça ouais. Bah oui le camp est plein. Il faut le farmer maintenant mon petit Ace. Ils sont en train de prendre l'avantage hein. Dans cette game les petits Imperial. Toujours aucun objectif pris hein. C'est ça qui est très intéressant dans cette partie. Avec le TP en bas de la part de Madara. Oh la la attention la Ryze qui arrive. Ryze qui va pouvoir tuer Spartan. Attention il prend cher quand même hein. Mais ça il va arrête de reculer. Il n'a pas une blé de fury. Très très bon réflexe de la part de Jugger. Qui se dodge le stun du Sand King. Attention parce que le rookie va donner de la vision derrière la tour. Oh il y a une Sentry là qui te voit mon petit Noya. Du coup ils vont y aller ensemble. C'est arrivé le kit. C'est arrivé le kit hein. C'est arrivé le kit. Ah mais c'est arrivé le kit back. Oh et Spartan. Mais qu'est-ce qu'il fait Spartan ? Il l'a pas vu ? Ou il voulait récupérer les kills sur high. Je ne sais pas. En tout cas ça fait 3 kills récupérés là dessus. Oh ça commence à sentir. Alors heureusement Darkseer lui est toujours présent. Non il a pris la tour top pendant ce temps là. Il met beaucoup plus de pression sur les bâtiments. Alphine M. Mais contre un Tinker. Et puis à un moment ça va servir à rien quoi. Dès qu'il a Dagger et un peu plus de level dans les marches. T'as pas beau avoir pris des tours. Tu vas être enfermé chez toi. Je trouve qu'on va perdre notre bête du Networks aussi là. Parce qu'avec le steak de la Luna. Bah c'est déjà fait. On a déjà fini non ? Ah non on a pas fini excuse. Ouais c'était 20. Parce qu'elle est déjà première la Luna en fait. Ouais. Pas plus longtemps mais... Moi j'ai eu Luna du coup j'ai eu le petit pop-up là juste à tout à l'heure. Qui m'a dit que Luna est passée devant. Bon qu'est-ce qu'on a qui se passe bien côté Adfinem ? On a le Mecha de Skylark. Ok ? Ça c'est bien. Est-ce que ça gagne quelque chose ? Manoran il joue bien dans ce game. Maintenant il est plus très bien. Mais il est bien loadé. Pas mal non plus. Il est pas si mal que ça hein. Ouais les corps sont pas mal. Les supports sont vraiment à la traîne. C'est vrai t'as raison. Maintenant c'est deux supports défense. Tiens d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de Shadowmon qui maxent la destruction ? C'est pas des élus de la Luna ? Euh non. T-Jug je pense. Oh attention. Prochain Adelman justement. Qui s'est fait silence et qui va tomber. Oh l'ulti Jug. Ouais c'est bien ça. Qui vient récupérer le rubi. Qui va casser l'hailing ward qui a été volé. L'ulti OD ! Il a retiré toute la manade de Humina. Et notamment qui est extrêmement en danger. On tente l'éclipse de la base. Et il saute ! Oh il prend le chiiiir ! Il sent ça ! Il est mort avec ta Luna là ! Déconne pas ! C'est bon ! Oh putain ça a fait mal ! Et attends ! Non ! Le stack d'anciens je pense que c'est vraiment optimiste. Ouais ! Alors attends ! Quoique ! Il le tente hein ! Ils se sont fait 2300 gold déjà ! Ouais qu'il y a avec l'hailing ward. Est-ce que ça vaut pas la peine avec le Riki de venir se suicider pour tuer l'hailing ward ? Euh ouais. Alors déjà il va prendre l'expérience. Et il y a une dagueur ! Il y a une dagueur ! Il y a une dagueur ! Attention les gars ! Il a été vu ! Oh non ! Oh non ! Oh c'est terrible ! Allez il faut silence les gars ! Il faut silence ! Espérez qu'il y a cette journée ! Il a un stun ! C'est insuffisant ! Oh les grecs sont en train de revenir ! Oh les grecs sont en train de revenir ! Dans une phase de jeu qu'Imperial n'avait pas du tout prévu ! Alors ils vont pas leur voler le stack d'anciens là ! Ça commence à devenir un peu dangereux ! Je pense que la Luna va revenir en vie ! Le Tinker est là ! On va prendre la Théanide ! Ouais ! Plus tôt ! Attention ! Attention à Noya là ! Il est encore très loin HP ! Il y a beaucoup de monde dans le coin ! Ouh la Luna qui TP in ! Ok ! Il y a un gros travail de la part du Tinker ! Est-ce que... Hey ! C'est pas en danger ! Est-ce que... Hey ! C'est pas en danger ! Il est en train de brûler ! Mais la paix de Fury va se terminer ! On le banige de la part de Maybe Next Time ! Ok ! Ça fait des illusions ! Et on le récupère ! Très bien ! Est-ce que l'Europe Ronde de la part de... Imperial la se mette en place ? Pas du tout ! Oui oi 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 ! Alors ! Où est-ce qu'ils vont nos grecs ? Parce que là ils sont vraiment en train de snowball ! Putain ! On va regarder les graphes ! Regardez-moi ça ! Ils viennent de se faire 4000 gold dans une minute ! Et regarde ! Le D est revenu au même point que le Tinker ! En termes de Net Force ! Le Jug au même point que la Luna ! Bah il faut baniste là ! Il faut faire des illusions ! Allez ! C'est parti ! Allez ! C'est l'attentatif de la farmance ! Il a plus son ulti maintenant ! Oh ! C'est trop dangereux ! C'est tellement dangereux ce qu'ils nous font les grecs ! Mais il n'y a pas de Luna ! Pendant encore 10-8 secondes ! Rise il a envie d'aller tenter de voler un sort ! De mettre un peu de pression sur Alfinem ! Et regardez ! Regardez le bête ! Madara est de retour ! Et on fait des illusions d'illusions ! Mais c'est débile ! Ah non ! Il y avait Manta ! C'est pour ça ! Et on vient de surge ! Madara il va y aller ! Est-ce qu'on arrive à le one-shot ? Non ! Il est baluie ! Il est en silence ! De la part de Noya qui se fait immédiatement dust ! Madara va être obligé de reculer ! Madara va être obligé de reculer ! Oh ! C'est génial ! C'est génial ! Il est fort ! Quoi que ? Est-ce qu'on voit la porte ? Non ! Qu'est-ce qu'on voit la porte ? Non ! Qu'est-ce qu'il est sympa-t-il ! Il n'y a pas encore dedans ! Ils n'arrêtent jamais ! Mais c'est génial ! Parce que, tu vois, on a dit... Vraiment ! Ils n'ont que des supports défensifs et des trucs pour se sauver les uns les autres, etc. Mais ils n'ont aucune source de dégâts, si ce n'est ce Jugger ! Et du coup, on joue entièrement autour du Jugger ! Il prend les alien shells, on le tient en vie ! C'est la seule menace ! Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait fonctionner cette menace ? Oh oui, clairement ! Et on n'hésite pas à prendre des initiatives aussi ! On a vu le Darkseer partir mettre des vacuum sur des solo cibles pour essayer de juste sauver la Discord et arriver à prendre les premiers kills ! On voit que la Luna est en train d'essayer de terminer ses anciens ! On envoie des Illus Jug du coup ! Pour donner un petit peu tout ça, on essaie de grappiller tout ce qu'on peut grappiller ! Oh mon dieu, elle est précieuse ! Et il reste les plus gros là ! Alors je sais pas s'il y a... Il reste 3 ou 4 gros je dirais ! Il y a un vacuum qui est parti sur la gauche ! C'est le stun King qui a réussi à stun et à s'enfuir ! Madara va récupérer quand même le reste du stack ! Ouais, il s'est fait de l'argent Madara ! Est-ce qu'on peut le punir sur son retour ? Je ne pense pas ! Il est très bien positionné sur le dessus ! Et Adfinem qui vient de faire déjouer ! Mais oui ! Ce qu'on en a parlé en plus pendant le draft Imperial, c'est l'ouverture de cartes avec le Riki ! C'est le Tinker qui en profite ! C'est la Luna qui en profite pour ouvrir la carte et Split Push ! Avec sa grosse capacité de farm ! Et Adfinem c'est on est 5 et on s'entreprotège ! Et bah là Adfinem a forcé Imperial à jouer sur un, entre guillemets, objectif qui était ce stack d'anciens ! Et ça a été entièrement en leur faveur ! Ils sont désormais devant à 1000 Gold et 1000 d'expérience ! Et d'ailleurs le Tark Seer se complète une pipe au complet ! Sérieux ? Non ! Il est tellement revenu ! Mais regarde les nettoires ça ! Ils sont tellement revenus sur les corps ! Et ils vont prendre la tour ! Là avec la pipe est-ce qu'on ne peut pas aller juste tout droit ? Parce que c'est pas tes démarches level 2 qui vont arrêter des gens qui ont pipe méga ! Il faut qu'ils farm Moonlight ! Il faut qu'ils farm ! On a retrouvé du bon Adfinem ! On a retrouvé du très très bon Adfinem ! Ah ouais carrément ! Ah ouais ils s'y sont réveillis ! Mais attends ! Attends ! Il y a en train de perdre en fait ! C'est pas grave ! Allez il y a un Vanish humide ! Relocate ! Alors c'est un Sand qui gagne ! C'est quand même pas facile à récupérer ! Madara il court très très vite ! Très bon Forstab de la part de Thug ! On passe en Invis ! Et le Sand King va récupérer Sabling Dagger ! Très bien ce jeu de la part d'Assadjo Rotten ! Alors du coup ça veut dire qu'il reparte en bas avec le Whis ! Mais a priori personne ne l'attend ! On peut aller farm à gauche ! Et ils veulent le tuer ! J'ai l'impression qu'on va vouloir le tuer ! Attention ! J'avais plus peur pour le Sand King ! Pour le Jugger pardon ! Mais ça va ! Personne ne va mourir ! Bon allez il faut que notre Luna Elle farme quand même plus vite que le Jugger ! Faut juste qu'elle arrête de mourir là cette Luna ! Putain mais elle a 7-2 ! Bah la Luna est à 7-2 ! Ouais je la vois elle est en train de mourir ! Mais en fait je l'ai vu que deux fois ! Ouais ! Et tu l'as peut-être pas vu cette fois ! Bah non ! Bon après la caisse beaucoup de kills avec son Lucien Beam aussi ! Ça c'est triché ! Allez Baby Knight il a les marches niveau 3 ! La Dagger ! Il va commencer à pouvoir farm de manière safe maintenant ! Je vous laisse un petit peu sur le gameplay Tinker Pendant que je me resserre un petit verre de coca vitaminé ! Jugger a fini sa Diffus ! Alors là il a quand même monté à Diffus ! Ah il fait peur alors ! Ah ouais ouais ! Et là tu veux faire des illusions de Jugger avec ton Shadow Demon ! Là il n'y a pas de problème ! Allez Jugger t'as 3 minutes pour repasser devant la Luna ! C'est effaisable ! Bah non ! Bah alors ! Bah alors ! Bah dis pas n'importe quoi ! Lula t'as 3 minutes pour rester devant le Jugger ! Oh Sugg ! Il est cherché un Banish ! Ouais il est beau ! Voilà bien sûr ! Il est forcé d'activer l'ulti très tôt ! Il va chercher le Blink ! C'est bien joué ! C'est marrant c'est que comme il a activé l'ulti ! Tout le monde circulait côté Alfinem ! Alors qu'en fait il attendait juste le moment où il allait pouvoir choper le Blink sur le Rubik ! Il est un peu... un peu pigeon ! Alors on partit sur Roshan ! Là il est à nouveau très très bien passé de la part de Madara ! Mais elle est que niveau 2 cette Inward ! Ce qui est un peu dommage je trouve ! Contra Tilture notamment ! Est-ce qu'on va réussir à contasse Roshan ? Il est déjà mid-life ! Il va falloir prendre des signes vite et arriver sur place vite ! Du côté Impérial ! On voit que Lory qui tente de donner l'info par la gauche ! Un petit Skat qui a été utilisé derrière ! Il faut être sûr qu'on puisse faire le tour ! Mais tout cette prise de temps va être hyper prise de temps au final ! Puisque Roshan est déjà tombé ! L'Aegis est en faveur de Madara ! Ouais il y a un Banish ! Il a trouvé des gens sur la droite ! Mais tout le monde ! Tout le monde est autour de tout le monde là ! Ouais c'est du Rotten ! On va casser la Ward ! L'Eclipse ! Et l'Eclipse ! Elle est loupée ! Madara qui court à l'intérieur ! C'est lui qui possède l'Aegis de l'Immortel ! Il va pouvoir activer ses défis ! Mais on a plus Blink Away ! Attention BabyNike ! Y a une Ward ! Y a une Ward ! Y a une Ward ! Il a plus trouvé ! Ouuuh ! Il a plus trouvé le Banish ! Et c'est Ryze ! Je pense qu'il va vraiment tomber ! Quoique il a voulu la Blade Fury ! Est-ce que ça suffit ? Y a un Ryze qui arrive de la part du Wisp ! Je pense que mon petit Ryze t'auras survécu aussi longtemps que tu pouvais ! Mais tu vas finir par mourir ! Naya va essayer de couper la vague de creep en bas du coup ! Il l'a déjà fait ! Et BabyNike va essayer de couper Selmyth pour essayer d'empêcher la prise d'objectif derrière ! Ouais c'est bien ! C'est bien ce qu'ils font ! Allez il faut maxer cette Lining Ward là maintenant sur Madara ! Il vient de prendre un deuxième point en plus dans le... Un dernier point pardon dans la Blade Dance ! C'est un peu dommage hein ! Bon ils ont la pipe, ils ont le mecha hein ! Donc tout le monde se heal à mort ! Est-ce que le Darkseer doit faire Dagger ou est-ce qu'il doit compléter son euh... C'est Greeves ! Ouais je suis d'accord avec toi ! Mais je pense que plus comme une banque là il aurait déjà acheté ! Bah non c'est... Ah bah ok il vient d'avoir l'argent ! Il avait 1600 juste avant le temps ! Et c'est 1700 maintenant les Greeves ! Ah oui c'est 1700 ! C'est hyper cher hein ! Mais bon hein ! Ca le vaut hein ! Cet item est tellement puissant ! Allez petit point du coup en terme de gold ! On a donc notre Sand King ! Regardez mais qui a 4000 de retard sur son vis-à-vis le Darkseer ! Sinon tout le monde est à peu près à égalité ! Avec les supports de Hathenem qui étaient très pauvres ! Qui sont bien revenus hein ! On pense au Shadow Demon qui est égalité maintenant avec le Rubik ! Et le Wisp qui est en train de rattraper le Rikis avec notre Wisp ! Qu'est-ce qu'il a ? Il doit se ramener son premier item je pense ! Qui sera un début de Glimmer Cape ! Alors dès qu'une Uricane Pike arrive aussi sur l'OD ! Oh putain oh putain il reste ! Prends la tour ! Prends la tour ! Je crois que c'est le Jug ! Non ! Non ! Voja non ! Oh je crois ! 40 secondes ! 40 secondes ! Or en de cas il s'est fait vanish ! 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 Tu perds du temps trop ! Oh non ! Allez est-ce qu'il a temps de prendre la tour en 8 secondes Ace ? Non ! Recule pas ! Pourquoi tu recules gros valent ? Oh la 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 ! Oh ! Mais attends mais ils ont déjà défoncé la tour ! Mais c'est quoi ces conneries là ? Il s'est allé mais tellement rapidement ! On va mettre un active là ! Betchurie pour pouvoir taper ! Il a l'Aise ! Il s'est un jour appel ! Ah les marches qui enfin sont mises en place ! Putain il a plus de mal avec Minite hein ! Il va devoir mettre une dernière marche et aller régène ! Et là t'as presque envie d'y retourner hein ! Putain mais c'est un siège ! On est minute 25 hein ! Ça arrive très très tôt ! Ah bon on a le juste take de l'infini mon gars ! Des aura OD ! Healing ! C'est vrai ! Ils ont mis la pipe ! Ils ont activé la pipe ! Ils ont activé la pipe ! Ils sont pas là pour décoller Hugo ! Le silence a été un peu loupé ! Le stun du Sand King est pas terrible ! Madara il a quasiment pris l'Arax ! Il est quand même mid HP Madara ! Les marches commencent à arriver ! Il y a un vacuum wall ! Je pense qu'il est surtout là pour gagner du temps ce vacuum wall ! La correction qui arrive maintenant on sait pas trop pourquoi ! La prédiction qui arrive maintenant... Et pause ! Ok ! Attends ! C'est l'autopause ! Ouais ! Bon il y a un ulti Sand King qui est parti ! Ouais ! Il est en Channing ! Donc il y a une dagger qui arrive dans 0,6 secondes ! Qui va venir défoncer le Shadow Demon ! Qui va venir défoncer lui ! Il va falloir mettre des bombes à niche hein ! De la part de l'OD et de la part du Shadow Demon ! Ouais ! Je pense que... Alors le Jug est en Spin ! Tout va bien pour lui ! Il est pas en danger sur cet Epicenter ! C'est les supports qu'il faut sauver ! Il y a le mecha sur le Dark Knight qui est prêt ! La Luna peut Eclipse là ! Il n'y a plus de creep ! Il n'y a plus de creep ! Il n'y a pas d'illusion ! Là on peut avoir une Eclipse qui peut perdre beaucoup de dégâts ! Ouais ! Ah non ! Elle n'est pas là ! Pardon ! J'ai Eclipse qui est sur l'Ilu ! Ah oui ! Non ! Non ! T'as raison ! Il y aura le Banishad ! Mais non ! Mais il n'y a même pas de Banishad au Demon ! Ah oui ! Non ! C'est vraiment le bon moment pour initier là ! Parce qu'il n'y a rien pour contrer les dégâts ! Il n'y a que le mecha et le Banishad au D ! Donc ça veut dire qu'on va perdre un E2 support ! Je pense ! Ouais ! Alors idéalement on a envie de sauver Lyo je pense ! Bon je suis désolé pour les bruits horribles du coup on va décaler la caméra ! Et aller faire une petite visite de cartes ! Jackie ! Sur sa colline perchée ! Observe la rivière ! On le sent sceptique ! Oh non ! Oh non ! Ça commence ! Oh ça commence les problèmes ! Oh les plancus ! Ça va on a le premier créneau de la journée ! C'est le créneau où tu t'en fous des plancus ! Parce que c'est les mecs qui font les derniers créneaux de la journée que ça met dans la merde ! C'est vrai ! Bah ça dépend parce que euh... Moi quand j'ai fait le planning j'ai annoncé par heure ! Mais en vrai c'est par game tu vois ! Non non mais ça t'as pas... Il faut pas le dire ça ! C'est par heure ! Bah mais bon si les mecs sont pas là ! Parce qu'on a fait une game à 15h ! C'est vrai que les mecs sont forcément là en fait ! Voilà ! Si on a fait une game à 15h et pas un outil iPhone ! Et on leur donne le relais ! Non y'a un truc qui est bien c'est qu'après nous c'est Max ! Et moi je sais que Max il est forcément là ! Ouais ! Comme c'est une putain de victime ! On lui dit ce qu'on veut ! Bah nan mais c'est parce qu'il est tout le temps en train de jouer d'Otta ! Donc forcément il est pas loin quoi ! T'aurait été où aux open qualifiers ? Ils ont fait la deuxième journée non ? Euh nan je crois qu'ils ont perdu le dernier match dans la première ! Parce que t'es quand même déjà vraiment bien ! Ok ! Il était avec Jojo et euh... Ouais ! Y'a des Snow ! Euh... Cry ! Et Juju Skintana ! Bah pas l'équipe de la meilleure ambiance ! Bah ils sont bien amusés écouté ! Moi je regarde un petit peu ! Ouais ! Je pense que Jojo est à stream ! Ah ouais ! Max aussi ! Bah ce qui est amusant c'est que tu vois ! Tout le monde a l'impression que Joral c'est le mec qui rage ! Qui vient insulter tout le monde etc ! Mais en fait il rage jamais sur ses potes quoi ! Donc euh... Ah ouais non non ! T'es court-toi avec lui y'a pas de... C'est plus Cry qui fait un peu soucis ! Ah j'ai jamais joué avec Cry ! Moi si je joue en pub avec lui mais ça va pas tout ! Nan nan mais c'était assez bonne ambiance ! Après voilà c'était un mix hein ! Qu'ils ont fait euh... Ils ont fait ce qu'ils ont fait bah... Putain ils ont quand même bien bossé le jeu ! Là je pense que je vous fais la même euh... Caméra Dota ! Euh... Il y a 3 ans ! Mais ce creep aurait été d'une laideur ! Enfin là je suis sur un creep range mon gars ! Mais il est trop beau ! Les textures sont juste magnifiques ! T'as vu la nouvelle texture des dragons ? Elles sont trop stylées ! Ah j'ai pas été voir de près ! Tu regarderas les dragons anciens ! Elles sont trop bien les nouvelles textures ! Oh il y a Argo ! Ok il y a Argo ! Donc on a dit ulti Sand King va partir ! Eclipse va arriver ! Il va falloir trouver des bonnes réponses côté Adfidem ! Qui semblent être dans la merde ! Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'ils voient le Sand King en fait ? Ok oui tout le monde voit le Sand King ! Mais le truc c'est qu'ils ont quand même la aiguise quoi ! Ils ont l'Aegis mais tu tues le Jug en dernier non ? Ouais mais voilà ! Mais alors ils sont dans la merde ! Parce qu'ils perdent genre on a dit ! Les deux supports ! Ouais ! Allez c'est parti ! On va voir l'importance que ça va voir ! Tout le monde est en train de reculer ! Non ! Il se fait un Rotten ! Il loupe la Steen ! Et Badara, Badara ! Excusez-moi ! Il est parti dans la fontaine adverse ! Puisqu'il avait tué l'Aluna ! Il va quand même prendre beaucoup de dégâts ! Elle a un buy-back cette loot-là ! Bah elle a un buy-back si elle le veut ! Oh le Banish il n'a pas eu le temps de sortir l'Aegis ! Et on va prendre perdre l'Aegis je pense ! Non ? Non 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 ! Il s'est fait heal ! Le stun ! Et c'est le Joroden qui arrive ! C'est dangereux ça mon petit Sand King ! Est-ce que c'est suffisant ? C'est pas suffisant pour Spartan ! Qui reste en vie ! Qui se fait heal ! L'Arax va tomber le premier soin des prix ! Nous sommes à 26 minutes de jeu ! Et les Grecs ne sont pas là pour s'arrêter ! Et je rappelle qu'il y a plus d'argent en Boston Major que le PIB de la Grèce actuellement ! Donc il ne faut absolument pas baisser les bras à côté Adfinem ! Ooooooh ! 20 secondes ! 20 secondes ! 20 secondes ! On a mis la pipe ! C'est un Rubik ! C'est un Rubik qui a volé l'Omni Slash ! Il y a eu buy-back de l'Aluna sur l'Omni Slash ! Mais du coup... Oh ! Il sent ça ! Stick ! Ok ! L'Apex est effectivement sur le dessous ! Elle va récupérer un kill ! Mais ! Derrière elle est banished ! Non ! Il va mourir ! On a mis le Hover ! Attention à ceux qui est très très long ! On vient chercher le kill ! Vanara a été laser ! Du coup il loupe ses attaques ! Ceux qui se retournent ! Nooooon ! Tout le monde a envie ! Il y avait marri le cas de Fontaine ! Quelqu'un est banished ! Je crois que c'est le mec qui était hérit le cas de Fontaine ! Du coup c'est bon ! Ils sont partis ! Ils reviennent très très bientôt ! Vanara ! Il m'attendait de ce heal ! Oh ! C'est pas forcément une bonne idée ça ! Y'a plus Lightning Ward du coup ! Alors mais attends mais ils sont pas revenus ! Si c'est bon ! Ils reviennent maintenant ! Excusez-moi ! Ils reviennent maintenant ! Les deux attaques ! Pour récupérer le Sand King ! Y'a quand même plein de marches ! Ils vont faire beaucoup de dégâts ! Lightning Ward a été gardé en vie ! Et on vient terminer le social ! 45 secondes ! 38 secondes ! Sans un King ! On a chopé Baby Knight ! On a chopé Baby Knight ! Sur le vacuum ! Très très bon Forstaff ! Non il miss ! On tente le wall ! Mais Madara ! Il a compris ce qui était important à l'attendant Hugo ! Il a tapé les bâtiments ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Est-ce que Imperial va commencer en ouverture de ce tournoi ? On va pas faire uniquement 27 minutes in game ! Il semblait gagner pour eux ! Il va faire de la place dans l'attendant ! Il va occuper Baby Knight ! Il va occuper Ryze ! Pendant que Madara se consente sur les bâtiments ! Il aura pas pu plus qu'une montée de High Ground au Greg visiblement ! Oh shit ! Attention Anoya ! Attention Anoya ! Il va réussir à s'en sortir ! Il était juste là pour gagner du temps ! Baby Knight qui est de retour ! Qui commence à lâcher des marches ! Il y a un ulti qui est parti ! La base de Baby Knight ! Pour gagner du temps ! Le Lucian King qui arrive ! Excusez-moi ! Je ne l'avais pas vu ! On a réussi à Sportstaff ! Il a pas fait beaucoup de dégâts ! Madara qui revient ! Qui met l'ulti ! Ça veut dire que le Whis du coup est très très mal en points ! Puisqu'il est laissé un peu seul ! Il y a eu ma coupe ! Un Manus defensif ! Spartan qui est en dimmercap ! Qui est en vie ! On est en train de retourner ce fight de la part d'Atwinem ! Qui se tient en vie ! Le GG est annoncé ! On est à 20 kills pour Imperial ! Pour seulement 19 points Atwinem ! Mais rien à foutre ! Il n'y a plus Drax ! Seulement c'est Drax Red ! Je me dis ils l'ont fait ! Les Rags sont montés une fois le High Ground ! Trop chaud ! Ça a duré 10 minutes ! Mais ils sont montés une fois le High Ground ! Ils sont jamais repartis ! Et putain mais leur jeu de Wisp est vraiment bon ! Ah ouais ouais ! C'est... Mais leur strat est tellement dur à jouer en plus ! Mais trop ! Elle est trop dur à jouer ! Putain ils ont zéro dégâts quoi ! Ils ont que un Jugger pour faire les dégâts pendant les 20 premières minutes de jeu ! Et ils gagnent en 28 hein ! Aïe 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 ! Regardez ! Regardez le taux de dégâts ! On est à 5000, 6000, 5000, 8000 ! Ça veut dire que genre... Le Jug fait vraiment tout ! Et là on a des trucs à la fin de la game ! C'est à ce moment là ! Darcia commence à faire un peu ! Le Shadow Demon lui a des poisons etc... Au début c'est un Shadow Demon qui max son premier sort ! Donc il fait vraiment zéro dégâts ! Le Wisp c'est pareil ! L'O.D. il fait 6000 de dégâts ! Il est juste là pour son baniche l'O.D. Et pour lâcher un Hammer de temps en temps ! Ouais c'est pour son Nora qui permet tout le sustain ! En plus ! Et ce que je trouve qui est assez impressionnant c'est que si tu regardes les dégâts de Baby Knight et de Ace... Ils ont fait 36k dégâts à eux deux ! Ils ont fait 37k dégâts même ! C'est plus que ce qu'a fait tout Adfinem ! C'est vous dire à quel point le heal rentre en compte ! C'est vrai ! Et on les voit les heal là ! Parce qu'Adfinem ils ont fait allez 18-19k ! Ça nous fait 24-25k, 30k, 38k ! Allez 38k ! Donc voilà ! Mais regarde il y a 12 000 de heal sur le Wisp ! C'est autant de dégâts que la Luna ! Enfin... Ok ! Ok ! Très bien ! Et on voit malheureusement pas le heal de Lady Ward ! C'est un truc vraiment pas parce qu'il est pas lié au Jug ! Mais il y a ça à prendre en compte aussi quoi ! C'est dommage ! Et du coup notre premier match est terminé ! Alors ce sera que des 1-0 du coup ! Tout est en BO1 ! Et normalement on enchaîne ! Alors pour cette première pause, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un pause direct ! Parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse ils enchaînent les matchs ! Donc... Premier point du coup récupéré pour Yvan ! Ça va être bizarre les BO1 ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas cast du BO1 comme ça ! Il faut que j'arrive à trouver un arbre de tableau assez vite ! Enfin... Une liste de résultats en fait ! Pour qu'on puisse faire des points de manière assez régulière ! 1-0 du coup pour FNM qui prend ce premier point ! J'ai envie de dire honnêtement une belle surprise ! Moi je ne m'y attendais pas trop ! Et on va faire une pause maintenant ! Le match suivant ! Les enfants ! Tenez-vous bien ! C'est un petit Navi contre Team Secret ! Moi j'ai déjà des petits frissons là ! Je suis déjà trop trop chaud ! Et on va te voir si les lobbies sont déjà up et en train d'être remplis ! Buston Major EU 1, 10 sur 10, 2, 3 sur 10 ! Alors je ne sais pas si on est 1 ou 2 ! Je pense qu'on est 2 ! Il était annoncé à 11h le match ! Il est 10h58 ! Bon après ! Ah ouais ! Alors ça on est peut-être bien 1 du coup ! Je ne sais pas ! Honnêtement ! On met des pubs maintenant ! On revient dans tous les cas dans 5 minutes ! Et on fait le point ! On fait le point sur les résultats ! On fait le point sur où est-ce qu'on est dans le tournoi ! Est-ce que ça avance vite ? Pas vite ? Trop vite ? Pas assez vite ? On verra tout ça ! On va juste pas prendre le risque de louper le draft bêtement ! Juste parce que j'ai envie de raconter ma vie ! Donc ! A dans 5 minutes !